Urban Tube, c'est avec un cerveau. Et naturellement, la grande équipe de production. Une fois de plus, bonsoir Laure. Bonsoir. C'est ta première fois dans Urban Tube. Et surtout à Calac FM, comment tu trouves le cadre ? Très bon, très bien. Première fois également en radio, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. On a le plaisir de te recevoir. Je rappelle déjà aux auditeurs que l'objectif sera de parler de l'activité que tu mènes au quotidien. Donc merci énormément de nous ouvrir justement les portes de ta profession. Et il y a de cela quelques temps, quelques années, tu as choisi justement mener comme activité être kinésithérapeute. C'est-à-dire que tu te permets de masser également des personnes. Et ce qu'il y a de bien dans cette profession et surtout dans ton parcours, c'est que le déclic naît auprès d'un membre de ta famille. Pourrais-tu nous raconter déjà cette histoire avec ta grand-mère, s'il te plaît ? Bien sûr. Comme tu l'as dit, le déclic vient avec ma grand-mère. Je viens d'une famille où on ne partait pas beaucoup en vacances. Donc le moment où ma mère décide de nous faire aller en vacances, je rencontre ma grand-mère. Et comme naturellement, toutes les grand-mères ont toujours mal au dos, elles vont beaucoup au champ. Et curieusement, je ne suis pas énervée ou je ne me fâche pas lorsqu'elle me demande chaque fois de lui faire un massage à chaque fois qu'elle rentre. Peu à peu, je prends goût. Je m'intéresse à ses parties. Je prends plaisir. Et je tire du soulagement lorsqu'elle baille. Parce que généralement, quand tu masses quelqu'un avec eux, tu as bien massé. La personne a un ouf de soulagement à la fin, un baillement qui est très formidable. Donc le temps passe, je continue, je rentre des vacances, je reviens. Et chaque fois, c'est toujours moi qui l'appelle. Et naturellement, ça ne me gêne pas. Parce qu'il faut aussi le dire, quand tu masses quelqu'un, c'est ton énergie aussi. Parfois, tu es fatigué, tu t'en suis beaucoup. Donc curieusement, je ne suis pas fatiguée. J'aime bien le faire. Donc c'est là où ça commence. Et là, en fait, tu n'avais déjà jamais reçu de formation. Là-dedans, il faudrait quand même préciser cela également aux auditeurs. Donc c'est naturellement. Et qu'est-ce qu'elle te disait après les massages ? Est-ce qu'elle était satisfaite ? Est-ce que tu voyais un résultat positif après cela ? Oui, bien sûr. Elle me disait toujours merci. Elle me disait quelle pommade utiliser. C'est avec elle-même que j'ai su que l'huile d'olive est très bien pour la peau. Elle me disait, prends tel pommade. Quand tu vas arriver à Yaoundé, achète tel truc. Touche ici. Donc elle me montrait un peu quoi faire. Peut-être qu'elle ne le savait pas, ce qu'elle criait. Ou elle ne savait pas que peu à peu, j'appréciais. Mais c'est avec le temps que... À se poser la question finalement, qui a aidé l'autre ? Ta grammaire t'a aidé et tu as aidé ta grammaire. Mais bon, on aura la réponse à la fin de cet entretien. Tu décides donc au travers de cette expérience de te former en réalité dans la chose. Ça t'a pris combien de temps la formation ? Un an. Un an, normalement c'était trois ans. J'ai juste fait un an. J'ai dû arrêter parce que c'était très coûteux. Donc j'ai choisi une école où c'était un an plus. Après on devait m'employer sous contrat. Mais je n'ai pas pu terminer parce que vraiment... Je n'ai pas pu allier le cours et un travail manuel pour pouvoir... Supporter les charges. Supporter les charges, voilà. Ça fait combien de temps que tu as terminé, abrégé cette formation ? Deux ans et demi, bientôt trois ans. Et donc ça fait bientôt trois ans que tu es sur le terrain au quotidien. Est-ce que c'est la même expérience plus ou moins ? Ça ne peut pas être la même intégralement. Mais est-ce que c'est avec le même plaisir qu'au quotidien tu continues de gérer ces clients que tu as ? Au quotidien ça change en fonction de la personne que tu as devant toi. Ouais. Ça change. Parfois on a des patients très grincheux, des patients vraiment qui sauvent. Ouais. Et au fur et à mesure que... Au fur et à mesure que je rencontre diverses personnes, je m'adapte également. C'est vrai que je n'ai pas pu terminer la formation. Mais j'ai eu la chance d'apprendre au côté de quelqu'un sans toutefois débousser un sentier. Ouais. Voilà qui est magnifique. Quelle est la meilleure expérience jusqu'ici que tu gardes dans cette profession avec tes clients ? Comme je le disais, le ouf de soulagement à la fin. Le petit baillement qui se passe à la fin quand tu termines une séance ou quand tu es même en train de commencer. Il y a un truc, je ne sais pas. Ça fait plaisir de voir quelqu'un être soulagé d'un mal. Ouais. Partir en te disant merci. Te recommander à d'autres personnes, ça fait plaisir. C'est ça la meilleure expérience que tu as ? Ouais, ouais, ouais. C'est terriblement mal. Il y a des kinés de rééducation, il y a des kinés sportifs, il y a des kinés spécialistes après opération, on les appelle des rééducateurs chirurgiens également. Il y a des kinés, il y a des massages relaxants, il y a des massages sensuels. Moi, je ne suis plus kinés, je ne suis pas encore spécialisée dans un domaine dont j'ai appris la globalité en fait, donc le massage proprement d'un lui-même. Et le client lorsqu'il vient, est-ce qu'il sait quel est le massage qu'il veut faire ou alors c'est vous qui le conseillez ? Naturellement, c'est nous qui le conseillons. Généralement, il veut juste se faire masser. Il veut juste que sa douleur parte, il ne veut même pas savoir comment tu vas faire. Ça dure combien de temps en général un massage ? Ça dépend du prix. Oui, ça dépend du prix. Ça dépend aussi du type de massage. Ouais ? Oui. Généralement, un massage sensuel, ça va d'une heure à deux heures de temps. Un massage thérapeutique, peut-être une lombagie, peut-être 40 minutes, 30. Si on veut aller en profondeur, commençons par le premier élément que tu as cité, un massage sensuel, qu'est-ce que c'est ? Un massage sensuel, c'est un massage dans le cadre où il faut relaxer au maximum le patient. Ouais. Le faire être le plus léger possible et généralement, ça se passe nu. Ah, d'accord. Donc, on ne prend pas aussi tout le monde parce que ce massage est très, 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 très multiculeux et très professionnel aussi. On ne le fait pas à tout le monde, on ne prend pas tout le monde d'un coup. Il faudrait avoir au préalable, faire une consultation à la personne. Ouais. Oui. Ça concerne à la fois les hommes et les femmes, je suppose. Oui, oui. En dehors de ce massage, il y a également un autre massage dont tu parlais tout à l'heure. Il y a le massage lombagie où c'est plus la colonne vétérale et le... Je le batte de la colonne vétérale, donc juste avant le fessier. Et normalement, ça se fait avec un appareil qui est un peu comme un vibromasseur. Oui. Ou tu... Donc, tu ne fais pas trop d'efforts avec celui-là parce que c'est la colonne vétérale et le muscle de la personne que tu masses. Généralement, ça décante et ça dilate la colonne vétérale. Généralement, quand le patient vient qu'il a une colonne vétérale tordue, avec une séance, il peut voir le redressement. Donc, s'il continue, ça peut se décanter au fur et à mesure. Également, il y a le massage avec des ventouses, des petites boîtes qui tirent le sang. C'est un massage plus pour les sportifs. Un massage aussi qui détend les nez, que ce soit les nez sciatiques. C'est aussi beaucoup conseillé pour les sportifs, pour les personnes âgées. Et c'est conseillé de le faire deux fois par an. C'est possible d'avoir un massage qui permet de perdre le poids, de prendre du poids. Ça existe également ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des massages qui permettent de maigrir. Mets-tu dans la compagnie avec le sport ? C'est vrai que si tu ne l'accompagnes pas avec le sport, les séances vont beaucoup te faire mal. Parce que c'est avec un appareil qu'on le fait, c'est le bois. Donc, si tu es parti de fait de graisse, on rôde dessus, on rôde dessus continuellement et ça fait vraiment mal. On a parlé des meilleurs souvenirs. Mais jusqu'ici, quel est le pire souvenir que tu gardes des différents massages que tu as déjà eu à faire au bout de ces trois dernières années ? Ma pire expérience. Oui. C'est un patient. C'est vrai que c'est un peu difficile d'être kinésithérapeute en tant que femme. Donc, c'est un patient qui me contacte sur Facebook lors d'une publication que j'ai eu à faire. Et ça a drainé quelques prospects. Donc, il y a un en particulier qui m'a écrit incessamment. J'ai répondu, il m'a dit qu'il souhaitera avoir une séance. Oui. Et qu'il est à Yaoundé. Il est à Nouvelle-Route-Bastos. Et qu'il souhaite avoir une séance. Pourquoi pas ? Il lui a dit que notre centre est situé à monter en rouge. Il souhaite venir se faire masser dans le centre. Ça aura un autre prix. Oui. Il souhaite que je me déplace également. Ça aura un autre prix. Il m'a dit qu'il va se déplacer. Donc, il arrive au centre. Étant donné que c'est mon prospect que j'ai drainé. Donc, je vais m'occuper de lui. Donc, on arrive au centre. Normalement, la secrétaire le fait une consultation. Il passe en salle. Il se déshabille. Mais il reste avec un short. Il se couche. On commence normalement à Jair. On fait en sorte que la salle soit parfumée pour que le patient se sente à l'aise. La salle est complètement aérée. Tout se passe bien. Je commence le massage. Et puis, subitement, il me dit qu'il ne veut plus avoir le short. Qu'il est mal à l'aise. Il veut enlever le short. Je lui dis que s'il enlève le short, je n'ai pas prévu de faire ce type de massage avec lui. Et qu'il doit programmer une autre séance pour que je me mette en condition pour faire ce genre de massage. Bien sûr. Il me dit non. Je sais pas ce que je crois que je me tournais pour prendre une pommade. C'était un peu comme dans cette salle. Donc, je voulais me tourner pour prendre. Et il a baissé son short. C'est vrai que j'ai vu des patients nus, mais ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a frustrée. Et il a essayé de me tirer à venir vers lui. Donc, c'était plus le massage qu'il voulait. Il voulait autre chose. Mais il voulait me faire croire qu'il était mal à l'aise avec son short. Donc, j'ai essayé de le reprendre, de lui demander de se réhabiller et que la séance s'arrête. Et comment ça s'est passé la suite alors finalement ? La suite, il s'est réhabillé. Lui-même, il était mal à l'aise. C'est vrai que la salle est complètement fermée. Donc, il fallait appeler la secrétaire de l'autre côté, pardon, pour qu'elle puisse venir. Il a essayé de me tirer. Pour que je ne puisse pas aller appeler la secrétaire et que je me calme et qu'il s'excuse. Je lui ai dit que je ne veux plus le masser et qu'il part, qu'il ne paye même pas. Il existe justement parce que tu nous as fait comprendre qu'il arrive que ça se passe également à domicile. Malheureusement, on se dit dans notre quotidien que les gens ne sont pas initiés comme il se doit. Non, même peut-être pas aussi l'information par rapport à la kinésithérapie, les massages concrètement. Lorsque tu vas chez les clients à domicile, dans quel état d'esprit est-ce que tu es personnellement ? Professionnelle de travail, je ne pense qu'à ce que je viens faire. Je ne pense qu'à comment je vais trouver le patient. Je ne pense qu'à est-ce que ce que je vais faire va soulager la faim. Est-ce que le client sera satisfait ? Mon état d'esprit, c'est combattir, travail, travail. Donc, quand j'arrive, je ne veux que faire ce que je suis venue faire. De ce côté-là également, s'il faut parler de ta meilleure expérience à domicile, à quoi penserais-tu ? Une maman également. Une maman également de mon entourage que j'aime assez chez elle. Oui. Elle était très sympa. Comme d'habitude, elle a un peu simplifié le personnage. Mais après une séance, ce qui s'est très bien passé, elle m'a très bien reçu. Elle a préparé le cadre. Elle a essayé d'accepter que ce n'est pas le personnage auquel elle s'attendait qui va prendre soin d'elle. Elle m'a beaucoup, beaucoup remerciée. Après, on garde contact jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quand tu dis beaucoup remercier, tu as farauté en fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On garde un bon lit ensemble, chaque fois. Si vous parlez des pourboires, le plus grand pourboire que tu as déjà eu en maçon, c'est combien à peu près ? Si on peut en parler ? Le plus gros, on n'a pas dépassé 50 000. Oui ? Oui. C'est de s'avoisiner quand même 50 000. D'accord. C'est magnifique, ça paye son nom, quoi. Oui. Malheureusement, on parle également de pire expérience de ce côté-là, à domicile. Quelle est ta pire expérience ? Toujours, toujours des clients avec des petits débordements. Ce n'est pas évident d'être une femme kinésithérapeute. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, j'ai un peu stoppé. Parce que chaque fois que tu m'attres à domicile, c'est infernal. Surtout si c'est un homme. Surtout si c'est un homme. Donc parfois, tu vas dire, viens en salle. La personne va te dire, viens et à domicile, comme ça paye plus. Il faut vraiment être la plus prudente possible. Vraiment aménager le casse pour qu'il n'y ait pas de débordements. Tu es obligé de laisser la porte ouverte. Tu es obligé qu'il y ait quelqu'un avec toi. Parfois, la personne veut aller à l'hôtel. Parfois, c'est chez lui. Parfois, tu es obligé d'être très professionnel. Mais jusque-là, avec les hommes, je n'ai pas eu une très bonne expérience avec les hommes. À domicile jusqu'ici ? Oui, oui. Jamais, je n'ai jamais de bonne expérience. Tu y vas seule ou bien tu y vas accompagner ? Au début, j'allais seule. Mais au fur et à mesure que j'ai compris ce à quoi je devais m'attendre, j'ai commencé à y introduire une amie, une connaissance. S'il te plaît, accompagne-moi. J'ai un travail à faire. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est comme ça que j'ai essayé un peu d'aménager. Mais jusque-là... C'était compliqué. C'est compliqué. Et après, c'est difficile parce que vous n'êtes que deux. Je suppose qu'il faut être très seule. Et lorsque l'ambiance commence à être un peu crispée, tu fais comment pour t'en sortir ? Généralement, je laisse la porte ouverte. Généralement. Le téléphone est toujours sur moi. Parfois, j'enregistre les séances. Parfois, même... Je pose beaucoup de questions aux patients avant de commencer la séance. Pour connaître un peu la personne. Pour connaître également combien de temps je vais mettre. Parce qu'au fur et à mesure, la séance se prolonge. Au fur et à mesure, le client est à l'aise. Et comme c'est énorme, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, généralement, pour les hommes, je ne vais pas au-delà d'une heure de temps. D'accord. Je vais poser une question quand même un peu corsée, si tu me permets. Est-il déjà arrivé qu'un homme essaie de te violer, entre guillemets, pendant ces séances-là ? Bien sûr. Avec le monsieur que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a voulu se déniter. C'est arrivé. Juste que la chance que j'ai eue, c'est que la sécrétaire n'était pas sortie. Parce que généralement, quand tu es concentré dans la salle et que tu... Parce qu'on ferme complètement. Parfois, il peut aller se chercher à manger en bar. C'est un bâtiment dont il peut être sorti. D'autres personnes sont occupées à leur tâche. Ils n'ont pas ton temps. Donc, avec ce monsieur, je ne sais pas si je lui ai dit que Dieu était avec moi. Ou peut-être qu'il voulait voir comment j'allais réagir. C'est pour cette raison qu'il a un peu essayé de t'emporer. Mais il m'a carrément attrapée. La chemise, il m'a demandé de rester là. Et à domicile, finalement, est-ce que c'est déjà arrivé également, les tentatives de ce type-là ? À domicile, ce n'est pas aller trop loin. C'était moins agressif qu'en salle. Par contre, à domicile, c'était pas très... Je vais dire, j'ai vite vu. Si on peut dire ça comme ça. J'ai vite vu, j'ai vite réagi. Et comme je dis, à domicile, je ne mets pas beaucoup de temps. Qu'entends-tu par vite voir et vite réagir ? Je vais dire qu'il y a des petits gestes. Quand un homme commence à être excité, ça se ressent. Quand un homme commence à être trop à l'aise. Parce que généralement, quand la personne est sérieuse, il ne veut que le massage. À un certain moment, il s'endort. Naturellement. Mais si à un certain moment, il ne s'endort pas. Il gigote beaucoup. Et tu sens que soit ce que tu fais... Tu lui fais mal. Tu le fais mal, oui. Soit la personne a un objectif, en fait. Aujourd'hui, tu poursuis cette activité. Est-ce que tu peux dire personnellement que ça nourrit son homme ? Oui, ça paye bien. Tu peux bien arrondir la fin de mois et ainsi de suite. Quand tu as un bon client de qualité, tu arrives. Ton ambition, c'est d'avoir ta propre structure, je suppose. C'est vrai que tu entreprends dans ce domaine, vu que tu fais des massages à domicile et tout. C'est d'avoir ton propre son. Tu y crois ? C'est quoi la dotline que tu as à cet effet ? Je n'ai pas bien compris. Le délai que tu te donnes par rapport à cela ? C'est parti, ça, c'est vrai que ça va. On t'a vu, il y a de cela, quelque temps, à la Startup Academy. Parle-nous de cette expérience, de ce côté. Ça a été une expérience vraiment très belle. Très, très belle. J'entre en tant que gestionnaire du SAV. Je suis formée. Normalement, c'est une maison d'entrepreneur. Donc, quand tu arrives, si tu n'as pas de rêve, on te crée un rêve. Tu vas sortir de cette maison pleine d'énergie. J'arrive, donc moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Point barre. Un jour, on a un briefing du personnel. Chaque membre devrait dire ce qu'il aimerait faire plus tard. Ce qu'il aimerait faire avec son agent. Est-ce que son salaire le suffit ? Quelle formation il souhaiterait faire ? Donc, quand on arrive sur moi, le coach s'aperçoit que je suis vide, si on peut dire ça. Je suis, je plane, si on peut dire, je suis totalement sereine. Parce que moi, mon objectif, en fait, c'était juste de gagner de l'argent. Il me dit, tu es sûre que tu n'as pas quelque chose que tu avais toujours aimé, fait, souhaité faire ? C'est là où je parle, donc, de la kinésithérapie. Donc, on me dit que tu ne vas pas abandonner ce rêve comme ça. On m'oblige à écrire un test. Parce qu'également, j'ai une formation en copywriter. Donc, on m'oblige à écrire un test, à vendre mes compétences. Me dit, déboule-toi. Au début, je me suis dit qu'ils vont m'oublier. Je vais pas faire. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, on me rappelle que tu as un devoir à remettre. Et je l'ai fait. On a sponsorisé une page, ma page Zai Routine, où je propose des soins, capiers, gommages, faciales et routines, tout ça. On a sponsorisé la publication. J'ai écrit mon parcours. J'ai essayé de raconter d'où me vient la passion, comment ça se passe. Et ça a vraiment porté parce qu'après, j'ai adrené beaucoup de clients à partir de cette publication. Également, j'ai eu la chance d'avoir mon premier show team professionnel. Et ça s'est très bien passé. Et forcément, le rêve s'est matérialisé. Aujourd'hui, tu es ce que tu es et tu es avec nous dans Urban Team. Merci énormément d'accepter notre invitation. On va peut-être sortir par là. Est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un de poursuivre ce même rêve-là que tu as aujourd'hui ? Est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un d'être kinésithérapeute comme toi ? Bien sûr, bien sûr. C'est un métier passionnant. C'est un métier très riche. Il faudrait juste l'adapter à soi. Ne pas juste faire comme on apprend en école de formation. Quand tu prends la formation, tu essaies d'ajouter quelque chose de propre à toi pour que ça soit plus vivant. Éventuellement, c'est un métier très difficile pour les femmes. Très, très difficile. Si c'est un homme, c'est parfait. Est-ce à dire que tu ne conseilles pas les femmes à s'insérer dans ce contexte ? Non, je ne conseillerais pas. Sauf si elles souhaitent l'adapter à autre chose. Peut-être un spa, onglerie. Les massages en salle, oui. Mais si c'est les massages à douce, c'est pour les femmes. Ce serait compliqué. Alors, tu vas regarder la caméra et passer ton conseil forcément à celles et ceux qui nous écoutent actuellement en tant qu'entrepreneurs. Coucou à vous, je suis Laure Yoya. L'entrepreneuriat est très beau, très riche, mais très difficile. Un parcours rempli d'embûches, mais qui vaut la peine d'être vécu. Si tu as un rêve, si tu as un objectif, si tu souhaites créer ton entreprise, avoir quelque chose de propre à toi, n'hésite pas à te lancer. Bois un café, reprends une part pizza, et surtout, écoute You Want You.